Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et deux fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je vous préviens, ça va être good vibes only, je pense. La célibataire que j'ai en face de moi est solaire et rien que la prononciation de son prénom m'oblige à sourire. Bonjour, Floriette. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, et toi ? Oui, très bien, merci. Je suis très contente de t'avoir. Avant qu'on parle de toi plus amplement, laisse-moi te décrire rapidement. Tu es plutôt grande, tu as des tresses, tu es plutôt naturelle, tu n'as pas trop de maquillage. J'ai du mascara, c'est tout. Et du gloss. Une bague, ah ouais. C'est important, le gloss. Un t-shirt vert un peu épaule dénudée. Voilà, et tu es très souriante, ça je l'ai déjà dit. Est-ce que tu es à l'aise avec cette description physique ? Oui. Elle te scie... Ah, et je vois que tu as du vernis à ongles noir. Noir, ouais. Très bien. Est-ce que parfois on dit que tu ressembles à quelqu'un de connu ? Non. Jamais de sosie attribuée. Eh ben, ce sera tout. Furiette, tu nous disais avoir grandi en Bourgogne, mais je ne suis plus sûre du nom de ton village. C'est quoi ? C'est Joigny. C'est plus une petite ville qu'un village. Ah d'accord, parce que je croyais que tu nous avais dit Joancy, et j'avais vu que c'était un village de 22 habitants en Bourgogne. Bref, j'avais envie que tu me racontes ce que c'était de vivre dans un village de moins de 30 habitants. Ok, donc bref, tu as grandi en Bourgogne. Est-ce que tu pourrais me raconter ton meilleur souvenir d'enfance là-bas ? Ou ailleurs d'ailleurs ? Mon meilleur souvenir d'enfance, je pense que c'est... J'ai beaucoup de frères et sœurs. Et quand on était petits, on aimait beaucoup faire des pièces de théâtre, enfin se filmer en faisant des petites scènes. Et je me souviens qu'en été, on passait toute la journée dans le jardin à faire soit des remakes de Koh-Lanta ou des petites scénettes où on faisait semblant de se tuer avec du ketchup. Je pense que c'était ça. Une troupe à la maison en fait. Vous êtes combien ? On est sept. Ah oui, en effet. Et tu te positionnes où dans cette grande fratrie ? En gros, moi je suis au milieu. Je suis la quatrième. D'accord, pile poil. Trois au-dessus, trois en dessous. Exact. Très bien. Et t'es proche de tous ces frères et sœurs aujourd'hui encore ? Oui, plutôt. Je suis un peu plus proche de ma petite sœur, mais sinon... Ouais, vous êtes quand même... Est-ce que quand vous vous retrouvez encore les week-ends, vous faites encore des remakes de Koh-Lanta avec du ketchup ? Non. Vous avez grandi depuis. Et maintenant, si on parle du présent, t'étais où cet été ? Alors cet été, j'étais dans le sud avec des copains. Et j'ai fait aussi une randonnée de quatre jours dans les Pyrénées avec ma meilleure pote. Et ça, c'était trop bien. Ah ouais ? Vous marchiez beaucoup ? Ouais. En tout, je crois qu'on a dû faire peut-être 60 kilomètres en quatre jours. Et enfin, c'était trop bien. C'était la première fois. Tu marches déjà à la base ? Ouais, je marche quand même, mais c'est plus des petites balades et jamais en sac à dos où je dois porter toute la nourriture. Enfin, la nourriture, non. Enfin, toutes mes affaires. Parce que vous dormiez en tente et tout aussi ? Non, non, non. Ah oui, d'accord. Refuge. Tu portais tes chaussettes et ton tigeur d'enchange, quoi. Oui, mais c'est déjà beaucoup. C'était loin. Très bien. Mais en tout cas, t'es revenue fière de toi et t'as aimé l'expérience, quoi. C'était trop beau. Ça t'a permis de réfléchir. Est-ce que vous étiez plus en mode, genre, vous marchiez l'une derrière l'autre et chacune dans vos pensées ou vous avez refait le monde pendant quatre jours ? Il y avait des moments où on marchait l'une derrière l'autre et d'autres où on se partageait un peu nos pensées. Enfin, ça dépendait de l'effort. D'accord. De ce qu'on pouvait faire. Exactement. Et c'est une meilleure amie que t'as rencontrée où ? Quand ? Bah, Joannie. D'accord. On a grandi ensemble, donc c'est ma meilleure amie depuis le collège. D'accord. Depuis le quatrième, exactement. Ok. Très bien. Comment elle s'appelle ? Jade. Ok. Jade, on t'embrasse. J'ai toujours rêvé de faire ce genre de petite dédicace comme il faut à la radio. Et est-ce qu'il y a une activité que tu pratiques au moins une fois par semaine ? Au moins une fois par semaine ? Oui. Est-ce que tu fais un sport, un instrument ? Est-ce que tu bois un verre minimum une fois par semaine ? Non. Enfin, là, j'essaye de me remettre au sport. Oui. Donc, là, depuis l'été, j'ai essayé de faire du sport minimum une fois par semaine. Très bien. Mais on peut partir de là-dessus, c'est ce podcast anti-daté. Tu fais quoi comme sport ? Bah, là, j'ai repris la salle. Du coup, je fais de la muscu normale. Et de temps en temps, je fais du yoga quand je peux. Pour te détendre. Exactement. Très bien. Et à choisir, tu préfères danser ou chanter ? C'est dur. Parce que t'aimes les deux ? Oui, parce que j'aime les deux. Même si je ne suis pas trop faute pour les deux. Mais je pense que je préfère danser. Ah ouais ? Ouais. Tu danses sur quoi ? Sur tout. Tu danses beaucoup ? Oui. Chez toi ? Tu vas me sortir pour danser ? Ouais. Enfin, je danse chez moi, toute seule, avec des gens, quand je sors, quand je suis contente. Ok, tu danses vraiment tout le temps. Très bien. Et j'ai lu que les adultes passent en moyenne cinq heures par jour devant un écran. Est-ce que toi, tu penses que tu es au-dessus ou en dessous de cette moyenne ? Je suis clairement au-dessus. Ah ouais ? C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais le plus souvent sur ton tel ? Sur mon tel, j'envoie des messages. Ouais. Tu es connectée avec tous tes potes, souvent ? Enfin, plutôt avec ma famille, avec mes potes, je suis connectée. Mais on se voit plus en vrai qu'on s'envoie de messages. Ok. Après, beaucoup de réseaux sociaux, quand même. Ouais. Déjà, ça occupe. Je fais ça. Et quand tu dis que tu es pas mal connectée avec ta famille, vous êtes le genre de famille avec un big group WhatsApp où tout le monde se raconte... Avec plusieurs groupes. Ah oui. Si vous êtes sept enfants, ça doit te spammer. Heureusement que tu t'es mis en mode avion pour l'enregistrement de l'épisode. Et sur ton tel, est-ce que tu as une application un peu originale ? Est-ce que tu as une appli que tu aimes bien avoir sur ton tel et que tout le monde n'a pas ? Tu peux fouiller, si tu veux. Je pense que ça, tout le monde... Enfin, la plupart des gens qui vont au cinélo, Letterbox, tu connais ou pas ? Ah bah non, je connais pas. Bah tu vois. Bah en gros, c'est une appli où tu peux noter les films que tu vois, faire des wishlists. Ok. Et tu peux commenter aussi. D'accord. Et j'aime bien faire des petits commentaires quand je vois des films. Les films. Mais c'est un truc partagé. Genre si moi je me mets Letterboxd, je peux m'abonner à toi et voir tes commentaires ? Exactement. Ah ! Ok, bah non, tu vois, je connaissais pas. Très bien. Tu me donneras ton arrobas. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as cette appli ? Enfin, tu vas beaucoup au cinéma ? Oui, pas mal. Ça, c'est un truc que tu fais plus d'une fois par semaine, alors ? Bah, des fois, il y a des semaines où j'y vais pas du tout. Et il peut y avoir des semaines où j'y vais tous les soirs, je vais au ciné. Ok. Enfin... Ouais, donc t'es quand même une fan de ciné. Et t'y vas toute seule avec des potes ? Toute seule. Souvent toute seule. Avec des potes aussi. Ouais. Mais j'aime bien y aller toute seule quand même. Ok. Très bien. Ça dépend des films. D'accord. C'est quoi ? Pour quels films t'aimes bien être toute seule ? Enfin, tout ce qui est drame, souvent j'aime bien être toute seule. Pour pouvoir pleurer tranquille dans ton coin. Tu pleures souvent ? Oui. Ok. Et ça, tes amis ne le savent pas jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et c'était qui ta star préférée quand t'avais 10 ans ? Quand j'avais 10 ans ? Je pense qu'il y en avait beaucoup quand même. Il y avait Rihanna. Ouais. Rihanna, Beyoncé, Michael Jackson et après pas mal de groupes aussi. Genre les Strokes, Muse. Ok. D'accord. Donc t'aimes bien le rock ? Ouais. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, ouais. Et est-ce que tu veux bien me parler d'un vêtement que tu as, que tu adores et me dire pourquoi ? Un vêtement que j'adore ? J'ai... Ça fait un moment maintenant, ça doit faire 4 ans. Je rêvais d'avoir une veste de motard. Je ne suis pas du tout de moto, mais je rêvais d'en avoir une. Et j'en ai trouvé une sur Vinted. Trop cool. À 70 euros. Waouh. Vraiment. On s'en bat. Tu le dis encore comme si tu avais fait l'affaire du chien avec la semaine dernière. Une veste de motard, genre un cuir quoi. Ouais. Ok. Vraiment, la grosse veste de moto quoi. Et à chaque fois que je la porte, j'ai des compliments dessus. Ah bah. Très bien. Je suis un peu triste que tu ne l'aies pas mise aujourd'hui. Mais ok. T'aimes bien enchiner des fringues comme ça ? Ouais, j'adore. Très bien. Est-ce qu'il y a un endroit secret où t'aimes bien te refugier quand t'as besoin de calme ? Un endroit secret ou non d'ailleurs, mais un endroit où t'aimes bien aller quand tu bouillonnes ? Les toilettes. Qui t'a pas moquée, d'accord. Je comprends, il y a plein de gens pour qui c'est un havre de paix. Mais ouais, j'ai pas de... T'es le genre de personne qui passe du temps aux toilettes, je ne suis pas sûre qu'on ait envie d'avoir cette discussion. Mais je veux dire, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu sais, il y a deux teams, il y a des gens qui aiment bien rester longtemps, scroller sur leur tête et tout, ou d'autres qui trouvent que ça leur fait froid aux fesses et ils n'aiment pas rester plus d'une minute quoi. Je suis de la première team. Ok d'accord, tu peux traîner un peu. Très bien. Dis-donc, si vous étiez les sept comme ça dans ta famille, enfant, ça c'est bien là. Ok, bon allez, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus glamour et on va parler d'amour. Il faut commencer par dire que pour candidater au podcast, t'as commencé en nous disant « Je sens que cet hiver va être très froid et je cherche quelqu'un pour me réchauffer, si possible, toute la vie. » Donc voilà, on t'avait déjà prise en fait à ce moment-là quand t'avais dit ça. Merci. Dis-nous tout, parle-nous en plus. Qu'est-ce que tu recherches toi aujourd'hui ? « Je cherche le grand amour ». Et il existe ? Oui, j'espère. T'es une romantique avec tous les films que tu regardes en secret au ciné ? Oui, je suis plutôt romantique, mais pas devant les autres, en secret. D'accord, très bien. Et est-ce que du coup, quand t'es en couple, t'es du genre à coller tes pieds tout froid sur les jambes de ton partenaire ou au contraire, d'une manière plus globale, tu préfères pas trop qu'on se touche ? Non, je décolle. Ah ouais ? Ok, vous êtes prêts à le chercher, un homme, pour la vie à laquelle va se coller tout l'hiver. Et de manière plus sérieuse, qu'est-ce que c'est pour toi, le couple ? Et qu'est-ce que t'attendrais de quelqu'un qui pourrait apporter à ta vie ? Qu'est-ce que j'attends ? Vraiment de partager plein de choses. Après, j'ai plein d'amis et tout, mais je trouve que le couple, c'est vraiment pas un refuge, mais quelqu'un sur qui tu peux compter constamment. Une safe place ? Oui, voilà. C'est ça, exactement. Une safe place. Ok. Et donc, tu veux quelqu'un d'assez calme, assez tolérant, assez à l'écoute ? Ouais, assez à l'écoute, assez fun, assez calme, pas nerveux, mais vraiment quelqu'un avec qui on peut tout faire, rire, pleurer, enfin tout. Ouais, ouais, ouais. Un double, quoi. Voilà. Très bien. Et quel schéma t'as déjà vécu dans tes précédentes relations que tu voudrais surtout pas reproduire ? Bah, en fait, pour moi, maintenant, dès qu'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ok. En termes de quoi ? Bah, en termes de tout, de personnalité, enfin même par rapport à des actions, si je me dis que... C'est bizarre, donc c'est pas fluide. Ouais, voilà. Maintenant, j'ai plus envie de forcer, de m'attarder sur... Ok. Toi, t'attends d'une relation qu'elle soit fluide tout de suite ? Enfin, que ce soit une évidence, entre guillemets ? Oui. Enfin, que ce soit simple. Ok. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce que tu penses des couples libres ? C'est pas mon délire, mais... Ouais, toi, c'est pas quelque chose que tu pourrais envisager pour ton couple. Et enfin, là, comme tu nous as parlé de cinéma, qu'est-ce que c'est ton film d'amour préféré ? Mon film d'amour préféré ? C'est... Ça pourrait être Titanic. Oui, on est vraiment sur les bases du roman. Et c'est la forme de l'eau. Ok, je connais pas. Je me rappelle plus du réalisateur, mais en gros, c'est une fille qui est sourde, il me semble. Sourde et muette. Non. Elle est juste muette. Je voulais dire que ça fait beaucoup, mais... Elle est juste muette, et en fait, elle tombe amoureuse d'une créature un peu. C'est un peu un homme-poisson. Tu vas pas me spoiler la fin du film ? Oui, non, non, non. Non, d'accord, parce que c'est pas le but, c'est que tu me donnes envie d'aller le regarder après. En gros, c'est un peu une histoire d'amour de deux personnes qui sont un peu... Qui sont un peu exclues de la société, on va dire. D'accord. Et qui s'élèvent grâce à l'amour, quoi. D'accord, très bien. Donc, toi, ce que tu retiens de ça, au-delà de ce que tu disais, une safe zone, tu cherches aussi d'un partenaire qui puisse t'élever, que vous puissiez tous les deux vous tirer vers le haut. Exact, oui. Très bien. Et quand t'es en couple, tu ouvres toutes les portes de chez toi. Enfin, je veux dire, de manière figurée, t'es pas du genre à te mettre des barrières. Tu laisses entrer la personne à 100% dans ton quotidien. Au début, je me mets quand même un peu de barrière. Et c'est au fur et à mesure, si je vois que... Ouais, que c'est vrai. Ok, très bien. Est-ce que tu veux nous parler de tes red flags et tes green flags ? Oui. Oui, j'attendais ce moment. J'en ai plein. Oula. Fais-nous rire et rêver. Je vais choisir que trois... Alors, le premier red flag, c'est une personne qui fume des puffs. Ok. Tu vois les puffs un peu colorés, là ? Ouais, 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 les trucs que t'achètes au tabac. Exact. Ouais, ça c'est... No go. Non. Mais la clope électronique au global ou juste la puff qui t'a dérangé ? En vrai, la clope électronique au global, mais si c'est une puff qui s'allume, c'est pire. C'est vraiment assumé, quoi. Ok. Très bien. Ça exclut pas mal de gens. Le deuxième red flag, c'est quand, par exemple, on va dire « men art trash », et que la personne, elle dit « pas tous les hommes ». Ah oui. Ça, c'est pas « not all men ». Ok. Ok. Ça, non. Et après... Je sais pas lequel choisir. Quelqu'un de pas cultivé. Enfin, pas curieux, qui s'intéresse pas à l'actualité. Enfin... Ouais, ouais. Ouais, non. Concentre-toi, quoi. Voilà. Ok. T'as envie de pouvoir parler de choses normales. Exactement. Ok. Et après, pour les green flags, quelqu'un de bon vivant. Vraiment bon vivant, un peu aventurier. Qu'est-ce que t'entends par bon vivant ? Qui aime bien danser, qui aime bien chanter les jeux de société. Enfin, qui aime bien faire des activités. Bon vivant dans le sens où tu peux être casanier, mais pas tout le temps. D'accord. Après, un gars qui me parle de contraception masculine. Ah là. Ça. C'est bon. C'est ta cam. Et en troisième... Quelqu'un qui a confiance en soi, mais sans être arrogant. D'accord. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Qui est à l'aise dans ses baskets, mais qu'on fait pas trop, quoi. Exactement. Très bien. Est-ce que tu es prête pour les questions rapides ? Oui. Est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout ? Oui, mais pas avec tout le monde. À combien d'ex tu as dit je t'aime ? Zéro. Tu pourrais être en couple avec quelqu'un qui n'a pas du tout les mêmes idées politiques que toi ? Non. Le pire fashion faux pas, selon toi ? Les slims, supplément trou, supplément peinture. Ouf ! Un légume que tu adores ? Les carottes. T'es du genre à prendre entrée, plat, dessert au restaurant ? Oui. T'as déjà présenté quelqu'un à tes parents ? Non. À quelle époque aurais-tu rêvé de vivre ? Celle d'aujourd'hui. Tu as plutôt un bon sommeil en général ? Oui. Tu peux me citer une star que tout le monde aime, mais que toi, t'aimes pas trop ? Je suis un peu saoulée de Jonathan Cohen. Tu préfères qu'on dise que t'es drôle ou intelligente ? Intelligente. C'est dur pour toi de faire du tri dans tes affaires et de jeter des choses ? Un peu. Un objet un peu cher que tu rêves de posséder ? Une lampe Tiffany, un peu en verre. Je vois pas. Je ne vois pas du tout. Mais t'as pas réfléchi, ça a l'air d'être vraiment... Oui, ça c'est vraiment mon goal. Il y aura ça dans ma maison. D'accord. Très bien. Donc t'as jamais dit je t'aime en fait ? Non. Trop cool. Enfin, trop cool. À part mes copines si je leur dis je t'aime. Mais du coup, peut-être que pour les personnes qui pourront t'écrire, elles pourront avoir cette primeur. Très bien. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur la personne que tu recherches ? On arrive à la fin de notre échange. On n'a pas parlé de ton âge ? Oui, j'ai 26 ans. Ouais. Tu vis où ? Je vis à Paris. Après, qu'est-ce que je... Tu veux faire passer d'autres messages ou... ? Bah évidemment, pas de raciste homophobe. Ouais. Voilà. Après, ouais. Quelqu'un de chill qui s'adapte à tous les environnements. Genre quelqu'un qui aime bien la rando, mais qui aime bien aussi les petits hôtels de luxe de temps en temps. D'accord. Qui aime bien manger. Ouais. Quelqu'un qui aime bien manger. Ça, c'est important. Ok. Si tu ne manges pas de légumes, ça va être difficile. Tu veux dire qui aime bien manger des bonnes choses. C'est ça que tu veux dire ? Ok. Fromage, charcuterie, légumes. La définition de Floriette des bonnes choses. Fromage, charcuterie. Très bien. Là, je pense qu'on va trouver des candidats pour toi, Floriette. J'espère, j'espère. Bon, bah merci en tout cas pour toutes ces confessions. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil et la voix de Floriette vous intéressent, si ses petites blagues, son rire et sa joie de vie vous attirent, si c'est ok pour vous d'aller trois fois au cinéma dans la semaine, et si vous aussi, vous cherchez le grand amour, celui avec lequel vous pouvez grandir et vous élever, rendez-vous dans la partie « J'ai un crush » de notre page Instagram « On se voit ». Vous pourrez écrire directement à Floriette et elle choisira ou non de vous répondre. Merci, Floriette. Merci, Maë. Et à bientôt dans « On se voit ». On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.